Congo-Mikili Live, toujours longueur d'avance. C'est venu nous expliquer justement ce qui avait été retenu comme point de divergence. Un, le document de base, c'est l'accord du 18 octobre 2016 et nous nous en félicitons puisqu'il y a déjà une base, un socle sur lequel on va bâtir l'inclusivité et le consensus entre ce qui était au dialogue tout en respectant la spécificité de chaque composante, c'est-à-dire l'opposition au dialogue, la majorité présidentielle de la société civile et ce qui n'était pas au dialogue, c'est-à-dire le rassemblement et le front pour la défense de la Constitution. Donc il y a six points qui avaient été portés à la connaissance de l'opinion publique et nous allons débattre de ces six points. Demain, ils nous demandent, plus tard dans la soirée, de communiquer les noms aux membres de la composante opposition qui vont participer à ces dialogues, comme vous l'appelez. Mais nous nous disons qu'il s'agit d'une table ronde où les gens se retrouvent pour débattre des points de divergence. Il ne faut pas continuer la querelle de mots. Si les Congolais, que nous sommes l'élite, nous pouvons nous surpasser pour épargner les fils qui nous vivent humains le 19 décembre, nous disons que ça vaut la peine de discuter avec nos frères et nos sœurs qui n'étaient pas au dialogue. Et nous sommes très contents, d'autant plus que l'INC et les alliés de l'INC n'avaient pas attendu aujourd'hui pour dire tout de suite que la démarche de la 5 devait être encouragée. Et donc, comme le président de la République a dit oui, la majorité présidentielle a dit oui, certainement à la société civile, puisque nous avons été reçus avec la société civile, il a dit oui que nous pouvons débattre des questions divergentes pour privilégier la paix dans notre pays. Voilà. Et vous rêverez. Le président Tien Tisseké était ici. Quand vous avez posé la question, il vous a dit qu'il remet tout en cause. Je pense que la presse aussi, qui est le quatrième pouvoir, doit être le pays à l'État. Vous savez qu'à travers vos questions, vous allez susciter des querelles inutiles. Au lieu d'aider les gens à l'aide de l'avant. Le président Tien Tisseké disait de placer lui-même aujourd'hui pour venir ici. Et le président de la 5 nous dit que c'est une surprise agréable parce qu'il ne s'attendait pas avec son âge, son état de santé. Venir, c'est une question sérieuse. Le pays est en danger. Nous devons tous prendre la mesure des dangers de la République. Donc, encore une fois, vous poserez la question au président de la 5e. Il vous dira, comme il nous a dit, que le document de base, c'est l'accord du 18 octobre 2016. Mais cet accord, comme vous le savez, il y a l'article 24 qui prône une ouverture aux autres qui n'ont pas pris part au dialogue. Et c'est cela que nous sommes en train de faire, nous pouvons le contredire nous-mêmes. Nous l'avons dit. Rappelez-vous qu'au début du dialogue, j'avais demandé une suspension de trois jours pour essayer de convaincre nos frères et sœurs de l'Assemblément pour venir nous rejoindre l'université. A ce moment-là, ils n'étaient pas convaincus. T'as mieux vaut mieux tard que jamais. Mais là, là, ils estiment que la voie royale, c'est de nous parler, entre nous, nous sommes les Congolais, pour épargner des morts inutiles dans notre pays. On est de promettre chaque fois la mort au peuple congolais. Alors, nous devons maintenant espérer. Il y aura certainement un acte additif et le tour, ça formera un accord inclusif. Merci. Omikili Live, toujours longueur d'avance.